La vraie richesse, c'est l'amour de Dieu et du prochain. L'humilité précède la gloire et celui qui arrosera lui-même arrosé. L'humilité précède la gloire et celui qui arrosera lui-même arrosé. L'humilité précède la gloire et celui qui arrosera lui-même arrosé. Le thème de la semaine, on l'avait suivi pour la première partie et la seconde partie. Il est intitulé « La vraie richesse n'est pas celle que l'on a, mais celle que l'on donne ». Il est intitulé « La vraie richesse n'est pas celle que l'on a, mais celle que l'on a. » « Le père possède tout. » Il dit « À moi, sans la richesse, la gloire et les biens, les biens durables et la justice. » David, dans la première chronique 29, verset 11 à 12, l'a bien décrit. David dit « La chronique est autant nombreux, nous comptons 29. » Verset 11 à 12. Il dit « À toi la grandeur, l'éternel, la puissance, la splendeur, l'éternité, car tout ce qui est au ciel et sur la terre est à toi. » « La richesse, la richesse, de ce monde ou du monde à venir, qu'est-ce qu'il faut donner ? » Il faut donner la parole de Dieu à tout le monde entier. C'est pourquoi Jésus a dit dans Mac 16, verset 15. « Aller dans le monde entier, prêcher la bonne nouvelle à toute la création. » « La parole de Dieu, c'est le pain de vie. » « L'homme ne vit pas seulement du pain, mais de la parole de Dieu. » « Dieu est ce vrai pain que nous devons manger pour vivre, pour être heureux, pour avoir sa bénédiction. » « C'est la sagesse, c'est la connaissance, c'est cette connaissance que l'homme a utilisée pour développer le monde. » « Pour procurer à l'homme les besoins nécessaires. » « Pour faciliter son existence sur la terre. » « C'est pourquoi Dieu a dit à Adam, « Entretien et culture ce jardin. » « Pour avoir le bien nécessaire pour ton existence. » « Mais, lorsque le thème dit, « La vraie richesse n'est pas ce que nous possédons. » « Mais ce que nous donnons. » « Qu'est-ce que nous allons comprendre par là ? » « 1er Jean, chapitre 3, verset 17 à 18. » « 1er Jean, chapitre 3, verset 17 à 18. » « Nous enseigne en disant, « Si quelqu'un possède les biens du monde. » « Il voit son frère dans le besoin. » « Et qu'il ferme son cœur. » « Comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui ? » « Si quelqu'un dit qu'il a la foi. » « Mais son frère est souffrant. » « Il a faim. » « Il n'a pas de vêtements. » « Il doit avoir un doigt. » « Mais ce chrétien qu'il a la foi. » « Et il lui dit. » « Va, chauffe-toi. » « Va dormir et tu seras bien. » « Et il ne lui donne pas ce de quoi il a besoin pour se refaire. » « Est-ce que cela peut montrer sa foi par cette œuvre ? » « Celui qui partage au pauvre. » « La Bible dit qu'il prête à Dieu. » « Celui qui donne son pain au malheureux. » « Celle-là qui ne peut pas le rembourser. » « Celle-là qui est le vrai riche. » « Ecclesiastes chapitre 11 nous dit. » « Verset 1. » « J'ai chopé la soie de l'eau. » « Tu peux le récupérer. » « C'est l'exemple qu'il nous donne en disant. » « Celui qui pourvoit au bien de son prochain s'enrichit. » « C'est la vraie richesse. » « Puisque tout appartient à Dieu. » « Et si nous allons montrer notre foi. » « Si nous allons montrer que nous connaissons Dieu. » « Si nous allons montrer que nous avons la foi. » « Nous allons pouvoir venir au besoin de nos voisins, de nos prochains. » « C'est pourquoi l'œil de Proverbe chapitre 4 verset 30 nous dit. » « La crainte de l'éternel enseigne la sagesse. » « Et l'humilité précède la gloire. » « Celui qui est le bien de ce monde. » « Et nous ne le partage pas. » « Il est égoïste. » « Il est avare. » « C'est l'exemple que Jésus nous donne dans son parabole. » « Qu'un paysan a réussi la saison. » « Il dit à son cœur. » « Mon âme, repose-toi. » « Tu as du bien. » « Je vais détruire ce grenier-là. » « Je vais en construire d'autres. » « Sois en paix. » « Mais Dieu lui dit. » « Insensé. » « Puisque tu n'as pas pensé pour voir aux besoins des autres. » « Et que tu ne penses à toi-même. » « Tout ce bien-là, tu vas le quitter ce soir. » « Et pour qui sera-t-il ? » « Ceux-là qui n'ont pas labouré. » « Il va en profiter. » « Et Jésus nous dit dans Matthieu 19, verset 21. » « Pour nous montrer à qui il faut donner. » « Il dit, si tu veux être parfait. » « Va et vends ce que tu possèdes. » « Donne-le aux pauvres. » « Et tu auras un trésor dans les cieux. » « Puis viens, suis-moi. » « Suis-moi. » « C'est sur la parole de Dieu. » « C'est mettre en pratique la parole de Dieu. » « C'est pouvoir aux besoins des saints. » « C'est honorer Dieu avec ses biens. » « C'est le livre de poèmes qu'on nous dit au chapitre 3, verset 7. » « Jusqu'à 9. » « En ordre, nous les tenons avec tes biens. » « Et tous tes œuvres réussiront. » « Pour conclure, frères et soeurs dans le Saint-Jésus-Christ, le livre de Timothée, chapitre 6, verset 17. » « Nous présente que c'est le livre de Timothée. » « Il dit, recommande aux riches du présent siècle de ne pas être orgueilleux et de ne pas mettre leur espérance dans leur richesse, qui est une richesse incertaine et éphémère. » « Mais de la mettre en Dieu, qui nous donne tout avec abondance pour que nous puissions en jouir, qu'il fasse le bien, qu'il soit riche en bonnes œuvres, qu'il aide la libéralité, de la générosité, et qu'il amasse ainsi un beau et solide trésor dans l'avenir. » « Afin de saisir la vraie vie. » « Frères et soeurs dans le Saint-Jésus-Christ, soyons humbles. » « Allons au secours des démunis. » « Allons au secours de ceux qui sont affamés. » « Partage ton Père avec celui qui a faim. » « Et ramène à la maison les pauvres. » « C'est ce que nous dit Esaïs Camille verset 7. » « Que la parole de Dieu soit béni. » « Que nous inspire. » « Que nous gagnons la vraie sagesse. » « Que la vraie richesse de ce monde. » « Ce n'est pas les biens matériels. » « Mais c'est la connaissance avec le Saint-Esprit. » « C'est la connaissance de la parole de Dieu. » « C'est l'obéissance à la parole de Dieu. » « En la mettant en pratique. » « Qui nous donne la vraie richesse. » « Que Dieu soit béni. » « Que sa parole soit béni. » « Au nom de notre Seigneur Christ. »